Bonjour tout le monde, je suis du Canada. Mon nom est Linda Pagani. J'ai commencé ma carrière, j'étais infirmière. J'ai travaillé sur une équipe volante, j'ai fait toutes sortes de travail dans un hôpital pendant dix ans. Ensuite, je suis devenue psychologue. Je pratique encore les vendredis après-midi. Depuis 1993, je suis professeure titulaire à l'Université de Montréal. Je suis enfin anglophone, alors je fais mon mieux pour vous communiquer le mieux que je peux. Je sais qu'il y a une grande différence, c'est comme un Britannique et quelqu'un du Wild West. Alors, merci pour votre indulgence. Je veux juste vous dire que je suis également chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine. C'est un hôpital universitaire, pédiatrique et je travaille en santé du cerveau. J'ai quelques créneaux avant de commencer ma présentation pour vous faire comprendre un petit peu qui je suis. Je travaille beaucoup sur les écrans et les jeunes. Également, je suis connue en neurosciences. Je travaille beaucoup sur la fumée secondaire et tertiaire. Alors, c'est un problème domestique, la fumée. il y a encore les gens qui fument dans leur maison, dans leur voiture. Puis mon travail a influencé beaucoup la politique sociale. Et j'ai un autre très grand projet qui est subventionné sur l'activité physique et comment l'activité physique est en lien avec la réussite scolaire. Parce qu'on a toujours pris ça pour acquis, mais là, c'est l'affaire de la science pour montrer ça. Donc, aujourd'hui, je vous parle de mon travail avec la télé et je mette beaucoup l'enfance sur les tout-petits. Mon travail ici que je vais vous présenter, c'est les enfants de deux ans. Et pourquoi deux ans? Parce que c'est théoriquement la frontière où les lignes directrices nord-américaines disent qu'on pourrait commencer à, pas recommander, mais permettre l'exposition à la télé. Alors, merci beaucoup. J'ai un système un petit peu visuel. Je veux juste vous exposer aux lignes directrices les plus récentes qui sont toujours révisées. Celles-ci sont de 2016. Alors, aucun temps d'écran avant 18 mois. C'était avant deux ans jusqu'à 2016. Mais là, on a fait une transition. Les lignes directrices maintenant essayent de se rejoindre d'une façon un petit peu plus indulgente envers les parents parce que c'est comme le combat de la drogue. Il y a plusieurs années, dans les années 70 et 10, on disait ne fumez pas la drogue et tout le monde fumait la drogue. Alors, on essaye d'être indulgent dans les lignes directrices pour aider les gens à devenir un petit peu plus coopératifs. Alors, aucun temps d'écran avant 18 mois. Et entre 18 mois et 24 mois, les lignes directrices disent que les parents peuvent commencer à exposer leur enfant de façon irrégulière et simplement pour développer des bonnes habitudes de façon éducative. éducative. Donc, le temps d'écran maximal est d'une heure par jour pour un enfant de plus que deux ans. Et ça, c'est de deux ans à cinq ans maintenant. Et ensuite, après cinq ans, c'est deux heures par jour maximum. Et c'est du temps discrétionnaire. Donc, ma fille qui avait un iPad quand elle avait 14 ans pour l'école secondaire, ça, c'est pour du travail. Mais quand elle regarde des films, c'est une autre question. En espérant qu'elle ne fait pas la même chose, les deux en même temps. Et ensuite, on a la présence d'un écran en chambre à coucher et fortement découragée. Et le co-visionnement est encouragé. Donc, les parents devraient passer du temps à visionner la télé. C'est une façon de diminuer le temps devant la télé. Les parents n'ont pas beaucoup de temps. Alors, s'ils ont cette consigne, les enfants n'auront pas autant d'exposition parce qu'habituellement, le temps d'écran, le plus fort, disons, c'est quand les enfants sont tout seuls. Parce que les parents oublient. On fait du ménage, on plie du linge. Puis là, on réalise, ah, c'est déjà deux heures que se sont passées. Donc, c'est là que le co-visionnement est une façon non seulement éducative, mais aussi une façon indirecte de couper le temps. Le civisme est encouragé. C'est parce qu'avec l'exposition aujourd'hui, on doit commencer très tôt à enseigner les bonnes manières avec les écrans, avec l'interaction sociale qui se passe sur les différentes médias sociaux. Parce que même si les règlements disent 14 ans en Amérique du Nord pour Facebook, il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les différentes plateformes. Ensuite, un maximum de deux heures par jour pour les deux ans et plus. En fait, il y a des adultes qui me demandent. Et pour nous, les adultes, je dis toujours la même chose. Deux heures par jour, c'est beaucoup de temps sur un plan de 24 heures. C'est beaucoup de temps. Donc, c'est un temps discrétionnaire. Alors, si on parle de deux heures, c'est beaucoup. Alors, l'objectif global de la recherche que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est sur notre grande cohorte. J'aime beaucoup les cohortes de naissance. Mon orientation, même si j'ai été formée comme infirmière et ensuite psychologue et que je travaille à l'école de psychoéducation comme professeure, j'ai fait mon post-doc avec mes études post-doctorales avec un économiste. Alors, il m'a influencé beaucoup dans le sens que je réalise que chaque enfant qui est né sera un contribuable plus tard. Un contribuable social, financier, de toutes les sortes, sur le plan financier, etc. Donc, utilisant une grande cohorte de naissance de population canadienne, en fait québécoise, notre programme de recherche vise à étudier les liens qui sont longitudinales entre l'exposition à l'écran, à la petite enfance et le bien-être biopsychosocial. Donc, je regarde différents indicateurs du bien-être à long terme, entre cinq ans jusqu'à 13 ans. En fait, en ce moment, on est en train de faire les analyses de 15-17 ans. Ça prend beaucoup de temps. Donc, cette… s'il vous plaît. Alors, juste pour vous montrer l'échantillon, les détails, les enfants sont nés dans la même année que est mon plus grand. J'ai trois enfants. Alors, ils sont nés en 1997, entre le mois de mars et l'autre année, 98, le mois de mars. Donc, c'est une cueillette de données qui est sur le plan d'un an et ils ont utilisé le registre des naissances pour faire une sélection au hasard pour essayer d'avoir un échantillon représentatif. Alors, la plupart des analyses, bien, toutes les analyses que je fais, en fait, sont de façon extrêmement rigoureuse dans le sens qu'on essaie toujours de tenir compte et de contrôler, ça c'est un mot statistique, de contrôler les influences ou les explications alternatives. On essaie d'isoler l'idée de l'exposition à la télé comme prédicteur du bien-être à long terme, des indicateurs biopsychosociaux plus tard, donc en enlevant toutes les autres influences. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Ça revient toujours, en fait, pendant les questions. Donc, le premier, la première étude, c'est sur les enfants de 29 mois, c'est toujours à 29 mois, donc deux ans et demi. On regarde, les parents ont rapporté combien de minutes par jour, les enfants ont passé devant la télé. Et donc, ça s'est passé plusieurs fois, mais le moment le plus tôt, c'était à 29 mois. Donc, je me comptais chanceuse dans l'étude populationnelle avec la cohorte de naissance. Donc, ici, on est en train de regarder le lien entre l'exposition à la télé à 29 mois et on regarde la condition de l'enfant à 5 ans. Au Québec, ils sont à la maternelle à 5 ans. Et ce que nous voyons, c'est que les enfants qui ont été surexposés à la télé, il y avait une échantillon, une partie de l'échantillon qui a été exposée plus que 6 heures par jour à la télé, probablement avant et après l'école. Cette échantillon-là, c'est à peu près, la partie de l'échantillon, c'est à peu près 11 % de l'échantillon. Donc, mais la moyenne pour 29 mois, la moyenne était quand même en bas de deux heures par jour. Et si on pense que ces parents-là d'enfants qui ont été nés en 97 n'ont pas été exposés à des lignes directrices, ils ont juste essayé de faire leur mieux. Donc, on voit à long terme qu'il y a des risques. Il y a des risques que les enfants sont moins, ils ont été moins aptes aux mathématiques, les préalables mathématiques, les préalables à la lecture. Aussi, sur le plan de motricité global, ils étaient moins compétents. Donc, il y avait un lien qui était un lien proportionnel. Alors, c'est le type d'analyse que je fais. Chaque heure qui augmente en termes d'exposition à la télé augmente les risques à la maternelle d'une certaine façon. Donc, c'est proportionnel. Et quand on voit les yeux dans mes diapos, ça, ça veut dire l'engagement en classe. L'engagement en classe, pour moi, est une façon écologique d'avoir un aperçu sur comment l'enfant, il s'insère dans son environnement d'éducation. Est-ce qu'il s'applique? Est-ce qu'il écoute les consignes? Est-ce qu'il travaille de façon coopérative? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est engagé envers son travail scolaire? Parce qu'en classe, on doit faire ce que l'enseignante, elle, dit de faire. Et donc, si on n'a pas de bonnes capacités d'attention, on est moins apte à être engagé. On est en train de déranger notre voisin et jouer avec notre crayon, par exemple. Donc, on voit ici qu'aussi l'exposition, la surexposition à la télé à 29 mois prédit l'engagement en classe, un engagement moins fort en classe à la maternelle. Prochain. Nous pouvons, ici, c'est simplement juste écrit ce que je viens de dire. Ça, c'est à 10 ans. Non, celui-là, c'est à 9 ans. Je suis passée par une étape où j'étais très intéressée par notre résultat à la maternelle qui était sur la motricité globale. Parce qu'en même temps, je faisais d'autres recherches qui montrent, qui ont été publiées dans Developmental Psychology, qui montrent un lien très important entre la motricité globale, la motricité en général, en fait, et surtout globale, et la compréhension à la lecture. Donc, c'est parce qu'il y a du réseautage qui est partagé dans le cerveau. Ça se passe de façon très collaborative dans le cerveau. Et donc, ici, j'étais intéressée par la performance physique chez ces enfants-là. Donc, les enfants qui étaient surexposés à la télé à 29 mois, il y avait un risque proportionnel plus tard, à 9 ans, d'avoir moins de force musculaire dans les jambes. On a utilisé ce qu'on appelle le long jump. C'est une façon de mesurer la force musculaire des jambes. En fait, c'est extrêmement amusant à faire comme je. Je l'ai fait régulièrement avec mes enfants. On prend le craie, on fait une ligne par terre, puis les gens doivent sauter de là. Puis là, quand le pied arrive de l'autre côté, le plus loin possible, on fait… Et là, on va marquer, puis on peut mesurer la distance. Ça, ça nous dit la force musculaire. Alors, quand toute la famille fait ça, c'est extrêmement drôle. Donc, ici, on voit que la force musculaire était… elle était moins importante chez les enfants qui étaient surexposés. On voit aussi que le tour de taille était plus important chez les enfants qui… qui regardaient plus la télé à 29 mois. à la prochaine, super. Merci. Ici, on a une autre étude. Celui-ci est énorme comme étude. Et on a regardé vraiment bio-psycho-social. Si jamais ça vous intéresse, c'est simplement de me contacter. Celui-ci, en fait, ce travail-là est bien parce qu'il couvre énormément de variables en même temps. Et ce que je vois… Bien, je vais vous donner les grandes lignes des résultats. C'est que les enfants qui ont regardé beaucoup de télé à 29 mois étaient moins engagés en classe. Et ça, c'est en quatrième année. Alors, ce n'est plus à la maternelle. Ça continue en quatrième année. C'est l'enseignante qui juge leur engagement en classe comme l'enseignante de la maternelle qui ne se connaissent pas. Alors, ce qui est intéressant de cette… le résultat de l'engagement scolaire en classe, excusez, c'est que les coefficients, les résultats statistiques étaient similaires. Puis on s'en va plus loin dans le temps. Moi, comme chercheur et comme psychologue, je pense toujours que l'effet sera diffusé au gré du temps. parce qu'on met de l'eau dedans. Il y a d'autres événements qui se passent. Alors, on s'attend que peut-être, à un moment donné, il n'y aura plus de résultats. Mais c'était autant fort qu'à la maternelle. Aussi, les enfants étaient beaucoup plus sédentaires généralement moins d'activités physiques, moins d'intérêt à faire des activités physiques. L'index de masse corporelle était plus élevé. Avec chaque heure de télé, on avait une augmentation de 5 % de l'index de masse corporelle. Ça, c'est beaucoup. Puis quand on pense que nous, on paye des impôts pour… on est des contribuables. Je veux que mon hôpital ait de l'argent. Bien, éventuellement, ces petits-là deviennent des grands et des gros qui auront plus de risques de la diabète et des maladies cardiovasculaires. Aussi, j'ai regardé beaucoup la… les… les habitudes alimentaires. C'était une façon d'essayer de bien comprendre l'embonpoint et le contexte de sédentarité. Parce que c'est un style de vie. Alors, il y avait un lien assez significatif avec la suralimentation d'aliments pas considérés très bons, sucrés, des boissons, boissons sucrées, la Coca-Cola, tout cela. Les boissons sucrées généralement. Les… plus de tartes, plus de choses sucrées, les gâteaux. Et donc, c'est une habitude intéressante que je voulais suivre et surveiller au gré du temps. Aussi, j'ai revu le même et la taille était la même… le même effet statistique sur les compétences en mathématiques. sauf ici, c'est un test de mathématiques qui est standardisé à travers la province parce qu'ils ont 10 ans. Alors, c'est un moment où ce n'est plus les préalables. C'est du… c'est… l'addition, subtraction, multiplication. Alors, tout cela, c'est intéressant, le contexte. Mais là, je me suis demandé aussi, sur le plan social, comment ils étaient, ces enfants. Et je vois nettement des risques qui m'ont préoccupée parce que j'ai vu à la maternelle que ces enfants-là… je ne l'ai pas mentionné parce que je le mentionne maintenant. J'ai vu que les enfants étaient plus aptes à être victimisés par leurs collègues de classe. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans l'étude à la maternelle. C'était rapporté par l'enseignante à la maternelle. Rappelons-nous que ces enseignantes n'ont aucune idée qui a regardé plus la télé et qui a regardé moins la télé à 2 ans. OK? Et donc, ici, les enfants ont 10 ans. Puis, je vois la même taille d'effet avec une autre enseignante. Et encore, comme chercheur qui s'attend toujours… Moi, je m'attends toujours que les effets seront partis à un certain âge. Et là, j'étais… J'étais bouleversée à continuer à avoir cette influence néfaste. Parce que c'est des risques importants. Je vais vous raconter plus tard pourquoi je trouve ça important, mais on va aller à la prochaine, s'il vous plaît. Ça s'est amené… Ça m'a amené à faire une étude à 12 ans, qui était complètement centrée sur la victimisation. Mais cette fois-ci, Emma, l'étudiante, la première auteure, j'ai lui demandé d'utiliser des données qui étaient auto-révélées par les enfants eux-mêmes. Je me suis dit, Emma, prépare-toi. Peut-être, tu vas devoir faire une autre étude parce que je ne pense pas qu'on va trouver quelque chose. J'essaie toujours de faire ça parce que je n'aime pas ça quand les gens pleurent dans mon bureau. Je n'ai pas beaucoup de… Je ne veux pas. Alors, je l'ai préparée. Elle a fait les analyses. Elle est venue me dire, non, 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 attends. Maintenant, on a trouvé avec les données auto-révélées, auto-révélées à 12 ans, un lien important, significatif, au-delà de à peu près 12 explications alternatives, donc 12 variables contrôle, un lien assez important entre l'exposition à la télé et l'expérience de victimisation auto-révélée, alors auto-rapportée par le jeune lui-même. Et c'est là que, dans cette étude, nous avons commencé à tricoter une explication parce que c'est quand même… C'est une trouvaille préoccupante, mais aussi sur le plan clinique, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me sentais très obligée à commencer un discours et ce discours a continué, mais c'est très clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Les enfants qui sont trop intéressés et font trop d'activités qui sont d'écran sont plus aptes à être moins rodés sur le plan social. Parce que dans une journée de 24 heures, soit qu'on regarde la télé ou on est en train d'interagir avec les autres, et le cerveau entre la naissance et 5 ou 7 ans, dépendamment avec qui on parle, c'est là que se passent tous les rudiments de l'interaction sociale et l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé à tricoter, s'il vous plaît. Ça s'est amené à une autre étude qu'on a utilisée à 13 ans. Et cette étude-là, je voulais être plus axée sur les comportements autant intériorisés que extériorisés. Alors, je me suis dit, regardons les handicaps sociaux, les risques pour handicap social. Ce serait intéressant d'évaluer l'idée de ce que nous avons déjà vu, que les enfants rapportent être plus victimisés. Mais regardons un petit peu plus le profil. Et ce que nous avons vu, c'est un lien important, significatif entre l'exposition à la télé à 29 mois et toutes sortes d'indicateurs de troubles de conduite. C'est-à-dire, comportement antisocial, agressivité proactive. Alors, proactive, il faut quand même planifier. C'est méchant, ça. Et aussi, de l'autre côté, on a vu qu'il y avait un risque de victimisation encore. Tout ça, c'est auto-révéler. Tout est auto-révéler. Et alors, la victimisation est revenue. Ça, c'est à 13 ans. Et il y avait aussi une préférence pour la solitude. C'est intéressant, ça. La préférence pour la solitude. Nous, on est comme les éléphants, on est comme les loups. Habituellement, on est en meute. On aime ça être en meute, les humains. J'ai trouvé ça nouveau comme trouvaille. Et ça a continué le discours, en fait, sur le développement de l'intelligence émotionnelle et élaboré dans cette étude-là. Si jamais ça vous intéresse simplement de me contacter au lieu d'aller à la bibliothèque et tripoter, je peux vous envoyer ça. Simplement dit, mon explication, elle n'est pas tout à fait développée à la fine pointe, mais j'ai le, en bon québécois, j'ai le feeling, que je me sens que c'est probablement, on est né avec les rudiments neurodéveloppementaux pour regarder dans les yeux le contact mutuel visuel. On se regarde dans les yeux. On voit ça même chez les chiens, hein, qui nous regardent dans les yeux. Même les petits chiots nous regardent dans les yeux. C'est un signe de bonne santé mentale. C'est là, je dis toujours aux gens qui veulent adopter des chiens, prends celui qui te regarde dans les yeux. Il va vous aimer comme il faut. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on est né avec cet réflexe-là. Le petit bébé, il est né. Quelques minutes après la naissance, on voit qu'il fait un effort de fou, hein, pour être proche, pas pour regarder le menton ou le nez de maman. Il veut l'avoir, il veut ce contact visuel qui est à peu près de 8 pouces, pas beaucoup là, pour faire cet échange. C'est un échange social. Oh, je réalise qu'il y a quelque chose entre moi et lui, là. Donc, ce regard mutuel qui est là, et on voit les petits bébés dès la naissance, est là parce qu'on est des êtres sociaux. Il y aura des psychiatres qui vont vous raconter probablement plus que moi là-dessus. mais ce que je découvre là-dedans, c'est qu'au gré du temps, nous sommes rodés et il y a des précurseurs cérébrales dans le cerveau pour pouvoir continuer ce développement-là du contact visuel. Et si on passe notre temps à regarder un écran, si on pense que 94% du temps, un écran, c'est pas un contact visuel, c'est toujours en profil, les gens se parlent. Et c'est pas non plus une dimension normative à regarder un écran pour avoir du contact visuel parce que ça doit être partagé. C'est comme une danse. On se regarde puis c'est constant. Et donc, ce que j'ai découvert par mes collègues qui font des études là-dessus, sur le contact visuel, c'est que sur le plan social, ceux qui n'ont pas bien développé ce regard mutuel, ces compétences sont des gens qui seront aperçus comme pas fiables, comme qu'il y a un autre, sont pas fiables, on peut pas se fier en eux, peut-être aussi que sont agressifs de façon ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Et dans des interactions sociales, c'est ça qui pourrait arriver, c'est que si on a pas bien rodé ça, cette capacité en petite enfance, ça va être difficile à se rattraper plus tard. Donc, ça, c'est dans cette étude-là. Et cette étude nous montre qu'il y a aussi une tendance agressive et antisociale qui est une tendance, un risque. Je ne parle jamais en termes causales, mais c'est comme qu'on commence des habitudes sociales, des habitudes physiques, de sédentarité. Parce que c'est aussi une forme de sédentarité sociale. Quand on est toujours devant un écran, c'est une sédentarité sociale. Ça prend moins d'efforts sur le plan cognitif et sur le plan social et sur le plan physique. Alors, on va être plus apte à avoir moins de compétences sur les trois écarts. Prochain, s'il vous plaît. Celui qui me préoccupe le plus, qui probablement préoccupe la plupart des gens dans cette… Parce que l'embonpoint, on les met sur un vélo stationnaire, on coupe un petit peu la bouffe, on change ce qui est dans le réfrigérateur, la disponibilité de la bouffe, on peut régler ça facilement. Mais les problèmes qu'on a vus avec la victimisation, ça me dérange parce que, étant quelqu'un qui fait des études longitudinales, la façon qu'on est avec notre milieu social pendant l'enfance et l'adolescence, sera transférée tranquillement à la vie adulte. Et c'est ça qui est… Parce que ceux qui se font victimiser quand ils sont jeunes sont les mêmes qui reviennent du boulot, qui disent « Ah, tout le monde ne m'aime pas un tel », puis ils vont avoir des difficultés à s'insérer au travail. Puis, je veux que tout le monde soit des contribuables. Alors, ça va avec mon discours. Ici, nous voyons une des études que nous avons publiées le plus récemment. Celui-ci confirme tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et on voit aussi un risque de décrochage scolaire dans cette étude. Et on voit ça comme une… Je vois ça comme une séquence biopsychosociale dans le sens que c'est une habitude de vie qui implique moins d'efforts soutenus. Parce que c'est l'effort soutenu à se développer. On essaie d'avoir une certaine fortitude pour s'engager dans la vie, une vie productive. Alors, je vous invite à regarder cette étude-là qui a été publiée dans Preventive Medicine. Maintenant, j'aimerais juste souligner quelques forces et quelques limites de mes études. Premièrement, revenons au fait que cette cohorte de naissance est née en 97. Elle est née à un moment où l'écran de télévision était le seul écran. Je me rappelle Marc-Antoine, mon plus vieux, il est né en 97. Alors, ça me met en contexte. Il a 20 ans maintenant. Et c'est une génération, ceux qui ont 20 ans, qui sont maintenant à l'université, cette cohorte-là. Et tout à coup, il y a un mouvement à Montréal où on peut louer un ami à cet âge-là, entre 18 et 25 ans. Maintenant, on peut louer un ami. Pourquoi on doit avoir un service de location d'un ami pour la soirée, pour aller se balader sur la rue, pour aller à un party? C'est un genre de prostitution que je n'ai jamais vue. Les gens me disent, non, 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 ce n'est pas la prostitution, il n'y a pas d'acte sexuel. C'est qu'on sort avec pour aller en quelque part. Je trouve ça intéressant. Et apparemment, c'est fort. Et c'est partout dans les villes maintenant, en Amérique du Nord et probablement en Europe, si vous regardez comme il faut. Donc, c'est intéressant, cette cohorte, parce que je peux isoler un écran. Alors, je vois ça comme une force. C'est une force et en même temps une limite. Mais sur le plan méthodologique, j'ai pu isoler un prédicteur d'écran et le regarder à long terme. Parce que si on faisait cette étude aujourd'hui, oh boy, on aurait beaucoup de choses à faire différemment. Parce qu'à chaque minute, ils sont en train de regarder. Parce qu'il n'y a personne qui porte une montre maintenant. Personne porte une montre. Ils sont toujours en train de vérifier quelle heure est-il. Parce qu'il n'y a personne qui porte une montre. Et dès qu'on vérifie c'est quelle heure, on regarde, oh, j'ai un Facebook. J'ai ici, j'ai ça qui sort de mon chose, ma chose. Alors, il y a un grand contrôle de facteurs, de risques préexistants dans mes analyses. Tout ce qui était possible à contrôler, tempérament à 17 mois, compétences cognitives à 17 mois, 29 mois. Le sexe de l'enfant, parce qu'il y a une tendance à mettre les garçons plus devant la télé que les filles. La scolarité de la mère, dysfonction familiale, configuration familiale, etc. Cinq minutes. Parfait. Trois minutes. Donc, les résultats aussi viennent de plusieurs perspectives. Donc, on a commencé avec les enseignantes, ensuite auto-révélées. Et on a aussi plusieurs indicateurs qui sont des tests et des mesures plus directes et objectives. Et c'est une dernière chose qui est une force, c'est que c'est les mêmes enfants grandissant. Alors, on n'a jamais cette idée que peut-être c'est l'échantillon. Si c'était des différentes échantillons à chaque âge, on serait toujours inquiets par rapport à ce lien-là. En termes de limites, c'est très clair que c'est basé simplement sur la quantité de temps devant un écran et non pas par la qualité de temps. Il y a des gens, je donne beaucoup de conférences, grand public, puis les gens me font, ben, moi, c'est rien que des choses intelligentes. Puis, on regarde au-delà de deux heures, puis ils sont très fiers, puis je leur dis que je suis très impressionnée. Mais en même temps, vous allez grossir en regardant au lieu d'aller faire d'autres choses et d'avoir des interactions sociales. Donc, il y a un bon côté avec le contenu qui est un contenu intéressant, mais en même temps, il y a des limites. Aussi, en ce moment, j'ai demandé une subvention, j'ai fait une demande de subvention pour regarder la télé, l'influence de la télé qui est dans la chambre à coucher. Parce que la télé en chambre à coucher est privée. C'est un accès privilégié. Et je soupçonne que c'est encore un risque encore plus important. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Et ça, ça veut dire qu'avec tout leur temps libre, ils peuvent être devant la télé ou devant un ordinateur. Et dernièrement, j'ai aucune idée, comme on a dit, une force qui peut être aussi une limite. Je n'ai aucune idée des risques d'un écran portatif, la mobilité des écrans aujourd'hui, la fluidité dont on vit. On amène ça partout. Je remarque que ça a été drôle et pas drôle en même temps. Quand je cogne à la porte, ça fait 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe à la maison, mon fils de 20 ans? Il est intelligent. C'est juste des fois, c'est pas toujours l'intelligence. On cogne, tout le monde veut la toilette. Puis là, je réalise qu'il était sur la toilette avec son écran. Et je dis, il dit, ben je fais multitâches. Je dis, ben écoute, t'es très, très préoccupé par l'efficacité. C'est bon, ça, il y a un bon côté. Mais en même temps, j'ai dit, c'est une démonstration de comment on va aux extrêmes. Et ça, c'est quelqu'un, Marc-Antoine a été élevé dans une maison sans télé. Parce qu'on faisait du karaté cinq jours par semaine. Mes enfants, juste le dernier a vu une télé quand... Mais la fluidité et la mobilité de ces affaires-là, c'est fascinant. Alors, voilà mes résultats. Et comme je dis, je ne parle... Mon discours, je ne veux pas que ce soit aperçu comme un lien causal. Le lien, il est un lien de risque. On parle d'association. On parle de commencer une trajectoire développementale qui est une trajectoire de risque. Il y a des risques bio en termes d'embonpoint, malbouffe, etc. Moins d'activité physique. Il y a des risques qui sont cognitifs. Et il y a des risques sociaux qui sont assez importants et qui vont influencer cette génération et leur productivité. Je veux juste terminer avec une petite phrase. Le grand économiste Jim Heckman, qui a eu son prix Nobel sur la trouvaille, il a étudié les jeunes qui graduaient de l'université Harvard, qui est une université privée très privilégiée aux États-Unis. Et il voulait savoir qu'est-ce que le facteur le plus important qui détermine la productivité et le succès personnel et socio-économique. Alors, il a vu que quand on met tout le monde égal avec leur diplôme de Harvard et qu'on met égal tout le monde sur leur note scolaire, celui qui va faire 100 000 dollars de plus par année, US, dans les années 2000, c'est quand même beaucoup plus maintenant probablement. Ceux qui vont faire plus d'argent, quand tout ça est égal, c'est ceux qui ont des compétences sociales plus importantes, qui servent la main bien, qui ont du bon contact visuel, qui savent quoi dire dans des situations sociales. Et je termine avec ça. Merci beaucoup. Applaudissements